bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et ce soir nous avons le clip bot soundwave maintenant il y a plusieurs cinq autres figurines qui sont sorties de cette gamme de clip bot nous avons soundwave optimus bumblebee hudrod et starscream étrangement starscream est le seul moule unique dirais-je soundwave est aussi un repaint repaint c'est large comme terme mais est un repaint de optimus prime et bumblebee et hudrod sont tous les deux le même aussi c'est juste que la couleur change évidemment le crest ici change d'entre son wave et optimus mais la forme alternée puisque c'est petit chibi est-ce que robots de plushy peuvent se transformer comme le voir ici on a le petit carton juste ici qui donne absolument aucune information intéressante même pas d'histoire juste comment laver si vous voulez laver ne pas la vallée et truc du genre donc rien de très intéressant et oui hasbro canada longueuil canada cette adresse là est à peine dix minutes de 12 que j'habitais lorsque je avant de déménager ici en centre ville est quand même le paquet provient tout de même du profond des états unis donc c'est vraiment très étrange mais bref nous avons ici le petit papier d'information qui dit genre que c'est du polyester avec un permis un truc du genre personnellement moi je vais probablement tous les coupés puisque je trouve ça très dérangeant mais bref on a le petit plushy ici quand même super intéressant de de beaux détails avec le petit écran avec le logo des décepticons le petit cress qui est cousu par dessus et tout à l'origine j'étais persuadé que c'était le genre de petit truc polyester pour nettoyer les écrans de cellulaire dans mon nom cela ici puis j'étais certain que c'était fait pour du moins nettoyer les écrans mais si vous regardez il ya quand même beaucoup de smudge dessus même après avoir nettoyé ça fait pas une superbe bonne job donc ça me dit que finalement c'est peut-être pas fait pour ça mais bref on a ici la grosse clip mauve pour attacher à près des clés ou sac à dos peu importe rien de très fancy la figurine mesure environ 10 cm donc jusqu'à ta ici ça mesure près de 10 cm mais avec la clip ça monte environ à 20 mois près de 20 donc c'est pas mal ça une petite comparaison ici avec l'ancien sandraith plushy de hasbro qui est sorti là très longtemps et ouais ça c'était dans le temps le plushy qu'il était articulé que je trouvais vraiment génial et ouais comme vous voyez je suis quand même un fan fini de sandraith donc et comme je disais ces petites merveilles de plushy peuvent se transformer donc on vient en arrière ici on a un beau petit trou très louche en arrière de la tête on vient d'abord retirer lui faire exploser le contenu de sa tête et maintenant on vient renfoncer le tout à l'intérieur comme cela et comme je dis les cartons ils tombent vraiment dans sur les nerfs un peu je vais essayer de les rentrer un peu pour que ça soit minimal et ouais comme je disais on peut transformer ça en superbe petit audio cassette pour Soundwave comme je dis Soundwave est un repaint d'Optimus et quand on transforme Optimus il se transforme aussi en boîte mais ici on a comme le devant du camion ici on a le côté avec la remorque ici et le trailer en arrière donc ouais donc quand même beaucoup de détails superbe on a le derrière avec les bras ici qui rappellent un peu le masterpiece devant avec le beau gros crest des Decepticons et on a toujours la petite poignée ici donc moi j'aime vraiment le mode autocassette comme ça en plushy je crois que c'est comme ça que je vais l'accrocher dans mes tablettes mais comme je dis je vais sûrement juste comme arracher les étiquettes qui sont vraiment dérangeantes donc ouais pas grand chose d'autre le matériel est très différent ici on dirait presque du bon je suis nul en tissu mais on dirait presque du satin ou je sais pas polyester c'est très élastique et c'est très différent du du plush polyester de l'intérieur du quand il est en chibi donc deux modes très différents donc ouais c'est pas mal tout pour pour le petit plush soundwave inscrivez-vous à ma chaîne je vais recevoir des transformeurs très unique et très spécial au courant de la semaine pour faire des revues et vous ne voudriez pas manquer ça ça va être assez spécial donc c'est tout merci d'avoir écouté et à la prochaine